A plus B divisé par A égale A sur B. Qu'est-ce que cela veut bien dire ? Diviser en moyenne et extrême raison. Voilà ce que Euclid se proposait en 300 avant Jésus-Christ environ. Il cherchait un point, on va l'appeler C, entre A et B, tel que la longueur A plus B de ce segment divisé par la longueur du plus grand segment, A, soit égale au grand segment divisé par le plus petit. Voilà, définition de Cli de moyenne et extrême raison. Autrement dit, le rapport entre le grand et le tout grand, le segment entier AB, par AC, c'est égal au rapport entre AC par le plus petit BC. Voilà la proportion qui est, par définition, pour trouver l'emplacement du point C. Pour cela, bien sûr, cette fraction peut séculer A sur A plus B sur A, qui est égale à A sur B. A sur A, ça fait 1. Donc cette égalité, c'est la même que 1 plus B sur A égale A sur B. Et maintenant, pour résoudre cette équation, il nous faut bien sûr le rapport A sur B. On va noter A sur B par X, ce qui nous donne, cette équation devient 1 plus 1 sur X. Ça, c'est l'inverse de X, égale X. On multiplie les deux membres par X pour qu'il n'y ait plus de dénominateur, ce qui nous fait X plus 1 égale X carré. Ou, si on passe tout dans un seul nombre, X carré moins X moins 1 égale 0. Équation du second degré. On va résoudre delta égale moins 1 carré moins 4 fois A fois C, c'est-à-dire fois 1 fois moins 1. Le total, ça nous fait 5. La solution positive, parce que c'est négatif, ne nous intéresse pas, X1 égale 1 plus racine de 5 sur 2. Ce qui donne environ 1,6, 18, 0, 33, 9, 8, 8, 7, 4, etc. C'est la frite d'or, pardon, c'est le nombre d'or, ou la divine proportion. Mais de cela, dans une vidéo ultérieure. C'est la frite d'or. Merci.